Jésus repart sur la pente dernière et dans un ultime effort exténué, il parvient au sommet du calvaire. Il s'effondre et il semble que tout s'effondre sur lui, la croix, les cris, le ciel et le monde. On arrache de lui ses vêtements qu'on se dispute comme la meute la curée. Ah, il faut cette honte encore. L'homme est nu et il tremble, il n'a plus sur la peau que sa tunique de sang. Il est l'heure qu'on le cloue, le répudié d'entre les hommes, que l'on cloue sur le bois, la pauvreté et l'amour. Qu'on la cloue dans son corps, cette âme trop grande qui excède. Et voilà que l'on dresse la croix très haut dans le soleil de midi, car il faut qu'on le voit bien, ce corps mourant, écartelé dans sa douleur. Voyez ce que l'on fait, voyez à celui qui renverse la coutume, celui qui maudit le riche et embrasse le lépreux, qui dit qu'un mendiant vaut un prince, qui dit la nullité de tout pouvoir et qu'il n'est de royauté que dans l'amour. Eh bien, ça nous fait un drôle de roi, un roi nu à couronne de ronces. C'est écrit au-dessus de sa tête qui tombe, Jésus, roi des juifs. Un roi, ça, et un dieu, roi des mouches et du vent et dieu de ses misères. Amen. Ainsi se moquent les deux larrons qu'on a mis aux deux côtés de Jésus. Si tu es fils de Dieu, ricane-t-il, que ton père te dégloue, descends, descends de ta croix et nous croirons en toi. Jésus entend tout cela et se tait. Il consent à l'insulte, il consent au mépris. Il faut qu'il vive toutes les morts en une. Il lui faut la mort entière. Il doit comprendre l'homme jusqu'au bout. Jésus, sur la croix, dans son dernier respire, il est la parabole de la détresse humaine. Il épuise l'abîme de toute vie humaine. Il est le pauvre dans les poux. Il est le pestiféré qu'on lapide, le malade qui vomit son ventre, la fille humiliée et la mère dévastée, l'estropier qu'on bouscule, l'enfant qui agonise. L'inouïe pesée du drame universel en cet instant, elle est sur Jésus, seule. C'est trop. C'est impossible. Son âme éclate et le cri de Jésus déchire le ciel. Les mains ni les pieds troués ne font ce cri et ni les chairs rompues par la lance, mais la solitude achevée de l'homme devant sa mort. « Père, mon père ! » dit ce cri qui déchire. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » La foule, les soldats, tous soudain se figent. Si terrible la plainte du crucifié quand chacun le cœur cesse de battre. L'heure, l'air, la lumière, tout se tient immobile. Et dans un dernier cri, Jésus expire qui accomplit par amour le désastre de sa mort. Ah ! C'est comme si avec lui le ciel avait baissé sa paupière. C'est comme si avec lui.